Les amis, je suis obligé de m'arrêter en voiture pour vous faire cette vidéo, je suis à bout. À bout. Hein ? J'étais déjà pas très sociable au départ. Mais je vous jure que l'avènement du vol de mort, ça n'a fait qu'exacerber les tensions et rendre, mettre aux yeux des gens la bêtise ambiante. Je prends ma voiture, je peux pardonner énormément aux gens, énormément. Mais putain, le mec il roule comme un connard, il avance pas. Et il te fait comme ça, en plus genre t'es pas content parce que je traîne. C'est limité à 70. Je peux tolérer. Tu roules à 50. Je te regarde. Putain, à un moment donné, je te dépasse deux connards masqués. Putain, et ils te regardent avec leurs putains de yeux de veau. Je suis à 3 doses, respecte-moi, mais je te respecte pas. J'en crache, putain. Je prends ma voiture pour aller acheter mon gaz. Tout ça parce qu'on va faire la guerre à un mec qu'on est en train de rendre multimilliardaire. Je paye mon gaz deux fois le prix pour me faire des pâtes de merde au blé qu'on fait trois fois le prix. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Et je croise dans cette putain de grande surface de merde où toi, fais x10. On a l'impression d'être dans les putains de grandes sociétés de trading, là où t'es censé faire tes courses de merde, pour acheter des pâtes de merde. Et je vais acheter mon gaz sur quoi je tombe. Non, mais ça s'arrête pas là. 100% vrai, cette histoire, je n'en peux plus. J'ai envie de mordre mon volant. Je vais le mordre. Je tombe sur une femme qui ne parle pas français. Je lui dis bonjour madame. Elle comprend pas ce que je lui dis. Elle comprend pas. Elle bosse dans le truc. Elle sait même pas ce que je dis. Putain de merde. Je lui dis je vais acheter deux bouteilles de gaz. Elle comprend rien. Elle est ukrainienne. Ukrainienne. Je lui dis un truc. Elle tape sur son téléphone la traduction. Elle me dit parler dans le téléphone. J'avais envie de lui mettre une patate. Je te jure. Ce qui fait que je ne l'ai pas fait. C'est deux raisons. Parce que je vais me prendre merluche sur le dos. C'est une femme et ukrainienne en plus. Donc je ne sais pas ce que ça vaut ça aujourd'hui. A mon avis, c'est des emmerdes à vie. Donc putain, j'arrive. Jeune femme qui ne parle même pas français. Parce qu'il faut accueillir toute la misère du monde. Je vais acheter deux putains de bouteilles de gaz. J'en ai pour plus de 60, quasiment 90 balles. Je vais directement m'administrer un cône de chantier dans le cul. Je n'en peux plus.